Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce mercredi 24 juin 2020, 8h36, heure du Québec, avec de la pluie, on a eu de la pluie enfin après des jours et des jours de beau temps et de temps sec, on a besoin de pluie parce qu'on avait une augmentation vraiment des plus inquiétantes du taux de sécheresse et du commencement des fameuses saisons des incendies de forêt. Donc, c'est la seule chose dont on n'a pas vraiment besoin cette année, des incendies de forêt. Généraliser pendant ce temps-là, on va aller voir ce qui se passe avec la pandémie, qui ne veut pas partir, qui ne veut pas nous lâcher. Même si Alexis Cossette-Trudel nous avait dit le 17 mars que c'était fini, il n'y a plus personne qui parle de l'hydrochloroxine d'ailleurs en passant. Et la FDA, la Federal Drug and Food Administration, a complètement arrêté ses études et a complètement, complètement mis de côté l'utilisation de cette médication qui n'a rien à voir avec le virus actuel. Mais c'était une tentative, c'est sûr qu'on peut tout essayer pour pouvoir se sortir d'une situation. Puis c'était quand même légitime, mais de prétendre que c'était efficace sans avoir aucune preuve de ça, c'était quand même assez dangereux et irresponsable. Alexis Cossette-Trudel, le 17 mars sur sa page Facebook, je vous l'avais déjà annoncé puis montré. Ça y est, tout est fini, l'hydrochloroxine est trouvé, on passe à autre chose, c'est fini la pandémie. On est rendu le 24 juin, Fête nationale des Québécois, Alexis, c'est pas fini. C'est comme on n'est vraiment pas sortis encore de la première vague qui continue à se propager, à faire des milliers et des milliers de victimes et des milliers et des milliers de morts. Quand un président en plus américain qui prend, puis le pays le plus important, le plus dominant au monde, qui prend ça à la légère comme lui, c'est pas étonnant qu'on n'en soit pas sortis de cette pandémie-là, puis c'est à se demander si c'est pas ça qu'il veut. Parce que ça a permis à son administration de faire les choses les plus atroces, comme par exemple détruire l'économie et envoyer des trilliards aux requins de Wall Street, tant les bourses étant un scam, un racket, probablement le plus grand racket de l'histoire de l'humanité. Les bourses sont le plus grand racket, un racket incroyable. Et c'est étonnant que ça existe encore et que ça soit permis. Ça te démontre à quel point l'élite est puissante et peut garder ces raquettes-là aux yeux et à la face de tout le monde, sans vergogne et sans crainte de quoi que ce soit, même que les banques centrales leur impriment des trilliards de dollars à ces gens-là. Mettez ça en contexte. Imaginez-vous deux secondes. Pensez à ça, là. Le monde est en complet effondrement économique. Les emplois se perdent par centaines de milliers par semaine. Les gens se retrouvent au chômage par millions. Le coût de la vie est en train d'augmenter partout. L'inflation est galopante. On a une situation économique des plus moroses pour les années à venir. Puis t'as les bourses, puis la bourse de New York qui est à des montants et des chiffres historiques. C'est complètement, complètement... Ça relève de la science-fiction. C'est complètement aberrant. C'est complètement choquant et révoltant. Et pourquoi ça? Parce que depuis septembre, puis moi je vous en ai parlé depuis ce temps-là, depuis septembre, il y a eu un problème avec le système bancaire de Londres. Je vous avais expliqué ça, ce que c'était. On n'était plus capable de se faire financer. Les banques majeures, prêteuses, avaient plus confiance dans ces systèmes bancaires et ces fonds d'investissement. Ils ne voulaient plus leur prêter d'argent à 1 ou 2 % pour une nuit ou deux. Et la Fed a été obligée d'intervenir parce qu'on exigeait des taux d'intérêt de 10, 12 % envers les banques, les grosses banques, prêteuses, avaient perdu confiance parce que ce système-là était en train de s'effondrer encore une fois. Et la Fed est intervenue depuis septembre 2019 que je vous parle de ça. Il n'y a pas beaucoup qui en parle. Il y a Jeanne-Covic qui en a parlé un peu aussi. Bien, c'est très limité. C'est important de comprendre ça. Et on a imprimé des milliards et des milliards par jour pour ces systèmes frauduleux de fonds d'investissement insolvables et de banques insolvables. Et ça s'est multiplié, accentué. Puis moi, je vous l'avais dit, puis tous les gens qui étaient à l'intérieur de ça le disaient. La Fed dit qu'elle va faire ça pour une semaine ou deux. Après ça, on faisait ça. On rallonge, on fait une extension, une extension. La Fed va probablement être obligée de faire ça jusqu'à avril-mai 2020. Mais tout ce temps-là s'est produit, on a passé, on a imprimé des trillions de dollars. Et la pandémie est arrivée, puis on a réimprimé plus de trillions de dollars pour couvrir cette crise-là qui se produisait depuis septembre. Pendant que tout le monde comme Alexis Cossette-Trudel, qui vous ont raconté des enneries sur QAnon, l'Obamagate, qui n'existe pas. C'est une connerie monumentale. Même tous les plus sérieux républicains comme Trey Gardy disent, c'est du n'importe quoi. Il n'y a personne qui va être accusé de quoi que ce soit parce qu'ils ont fait leur travail. Et toutes sortes d'autres folies, dont Alexis Cossette-Trudel est le champion maintenant des idioties. C'est discrédité, pas auprès de sa clientèle que tu ne pourras jamais changer aux autres. C'est des gens desquels tu n'as aucun espoir, aucun espoir. Tu ne peux pas réchapper à ce monde-là. C'est comme dans n'importe quelle situation, tu as souvent des choix à faire, puis il y a une partie d'une compagnie ou d'une population que tu ne peux pas réchapper, il faut que tu les laisses aller. Ça, c'en est une partie, il y a une chance qu'ils sont microscopiquement petits, ils n'ont aucune influence sur quoi que ce soit. C'est des gens qui n'ont aucun équilibre intellectuel, mental. Ces gens-là sont des bouffons, des clowns. Donc, ce n'est pas vraiment important, mais tu ne peux pas réchapper à ce monde-là, puis c'est à ce monde-là qu'ils s'adressent. Donc, au moins, il y a ça de rassurant. Pendant que lui amusait son public avec des arrestations, Guantanamo qui va réouvrir, les grands réseaux de pédophilie internationaux qui vont se faire tous emprisonner, puis c'est pour ça qu'on a le lockdown, c'est pour ça qu'on a le confinement, c'est parce que Trump va aller arrêter tout le monde avec Poutine. C'est parce que Poutine, c'est un être ignoble, qui s'accroche au pouvoir par la tricherie, par la tyrannie. Il a été 40 ans au KGB. Moi, je ne sais pas combien d'assassinats dans le monde, puis à l'intérieur même de la Russie. Je ne comprends pas comment tu peux penser que quelqu'un qui agit, puis qui a eu une vie aussi dévergondée que la sienne aussi, « Wow! Monstrueuse que la sienne peut, de quelque façon que ce soit, être un sauveur de quoi que ce soit. » « Wow! Il faut vraiment que tu sois tordu. Il faut vraiment que tu sois tordu. » C'est comme si tu demandais au plus grand « Monstre! » d'être en charge des réseaux de garderie. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est complètement aberrant, mais ces gens-là sont vraiment, comme dirait Hillary Clinton, « Le panier des déplorants, c'est un panier, ce n'est pas gros, une chance. » Puis tu ne peux pas les récupérer, il n'y a rien à faire avec ce monde-là. Rien, rien, rien à faire. Donc, c'est complètement aberrant. Vraiment, vraiment. C'est, tu te demandes dans quel genre d'univers on ira en jeu. Puis on a un examen de conscience énorme à se faire. Tout le monde. Parce que si tu penses que tu peux prétendre que tu vas améliorer le sort de l'humanité en étant aussi tordu que ça, je me demande, c'est quoi ton modèle de monde parfait? C'est un ravin rempli de requins, de lions, de crocodiles, puis de feu. C'est ça ton monde parfait, toi? Vraiment pathétique. Pendant ce temps-là, tout ça, ça s'est passé, puis il n'y a personne qui en a parlé. Hé, quand tu es dans la situation actuelle, où l'économie, c'est des mauvaises nouvelles, seconde après seconde, même pas jour après jour, puis que tu as les bourses qui sont dans des niveaux de chiffres records, il n'y a personne qui est capable de comprendre qu'il y a une maudite manigance, là. Que Donald Trump a ordonné à la FED d'imprimer des trilliards de dollars parce qu'il a déréglementé. Et pourquoi on se retrouve dans cette situation-là? Parce que l'administration de Donald Trump a déréglementé tout ce qui avait été fait pour essayer de contraindre ces gens-là à un petit peu de moralité. Comprends-tu? C'est comme d'avoir la mafia en charge et à la tête des casinos. Penses-tu que quand tu t'en vas au casino, tu as les chances de ton côté? Bien, c'est la même chose. Tu as les plus grands requins, les plus grands fraudeurs qui sont à la tête des bourses et surtout celles de Wall Street. Puis tu voudrais t'attendre à ce que les trilliards qui sont imprimés servent la bonne cause. Puis il n'y a personne, personne qui est capable de voir ça. Pas beaucoup de gens. Et c'est ça le plus important. Que ce soit passé depuis septembre. Et tout ça, sans que personne ait levé le petit doigt. Personne. Alors que dans des situations normales, il n'y a pas si longtemps, chaque fois que tu avais une mauvaise nouvelle économique qui ne semblait pas si importante, la bourse chutait, la bourse chutait, la bourse chutait. Quand tu as une mauvaise nouvelle, la bourse chute. La bourse en ce moment devrait être à peu près à un niveau record de 10, 9 ou 8 000 points. On se retrouve avec des chiffres historiques. Alors que le monde est en train de croupir, le taux de chômage mondial est à un niveau record. La misère est en train de se répandre partout. Les mauvaises nouvelles se multiplient et se multiplient. Comment tu peux expliquer que la bourse fonctionne comme ça et performe comme ça? Pendant que les gens sont amusés, naturellement, on amuse le monde. On les distrait avec des narratifs. Quand tu regardes les réseaux de télé nationaux, aux États-Unis surtout, et même ici, c'est juste la distraction. On ne parle jamais des vraies affaires. On ne parle jamais des vraies affaires. Alex Kossett-Trudel ne parle jamais des vraies affaires. C'est toujours du n'importe quoi. Parce qu'ils sont là aussi pour ça, pour vous distraire. Face aux vraies affaires. Les vraies affaires, c'est qu'on a assisté probablement au vol le plus grand. Le plus grand vol de l'histoire de l'humanité. On a volé l'ensemble de la population mondiale. On a revolé leur vie. On a revolé leur job. On a revolé leur avenir. Pendant que ces gens-là, de la haute finance, les élites de notre monde, s'en mettent plein les poches, plein les poches, plein d'entreprises qui devraient fermer pour laisser la place à d'autres administrateurs plus compétents, restent en vie, restent riches, parce que la Fed et les banques centrales du monde leur donnent des trillions de dollars pour leur mauvaise gestion, parce que ce n'est pas seulement la pandémie et le confinement qui les ont mis en péril. C'est des compagnies qui sont financées et endettées et qu'on finance depuis des décennies pour leur mauvaise gestion parce qu'on est trop corrompus. Si tu prends le cas de Boeing, Boeing s'est retrouvé dans la situation actuelle, pas à cause de la pandémie, c'est sûr que ça n'a pas aidé, mais c'est leur mauvaise gestion. Pendant que Boeing était un des joyaux des États-Unis avec des ingénieurs et une technologie de fine pointe, on a décidé de s'enligner vers la bourse puis de faire de l'argent rapidement. Puis au lieu de garder nos ingénieurs puis de pousser nos ingénieurs puis d'embaucher d'autres ingénieurs, on a coupé dans le département de l'ingénierie pour privilégier le département des investissements. On a vu ce que ça a donné. Le fameux problème avec le Boeing Max dû au fait qu'on a coupé depuis des années dans le département de l'ingénierie et de la recherche pour privilégier le domaine des investissements. Et c'est comme ça dans plusieurs facettes de ces grandes entreprises qui se font racheter bail-out après bail-out après bail-out alors qu'on devrait les laisser mourir pour qu'une autre génération plus compétente prenne la place, mais on s'accroche puis on s'accroche. Personne n'a vu ça. C'est vraiment vraiment significatif de l'ignorance de la population à se faire toujours roulir, roulir, roulir dans la farine. Je voulais vous partager ça parce que c'est important que vous compreniez ce qui se passe. C'est pas normal, puis il n'y a personne qui en parle. Ça démontre à quel point on est rendu dans un niveau de corruption des plus élevé avec à sa tête Donald Trump qui est probablement le politicien, le président de l'histoire de l'humanité le plus ignoble qui est en train encore de banaliser cette crise-là. Ils sont rendus à 120 000 morts, banalisent ça, ridiculisent, étiquettent le virus par toutes sortes de noms racistes qui n'ont rien à voir. T'es le président des États-Unis, puis tu t'abaisses à te comporter comme un adolescent boutonneux, frustré. C'est pas fort, même. T'es le président des États-Unis, t'es là pour élever l'humanité, élever l'être humain. Vouloir un monde meilleur pour tout le monde, penses-tu que t'es en ligne à faire ça avec un comportement de voyou adolescent? Wow! Puis t'as du monde qui sont heureux de ce genre de comportement-là, puis qui saluent, puis qui sont excités avec ce genre de comportement-là. T'as un examen de conscience à faire, mon ami. T'as un examen de conscience à faire. Toi qui prétends qu'il veut avoir un monde meilleur, moi je veux un monde meilleur, puis les vices. Puis t'es là à stigmatiser, à caractériser tout le monde. À traiter tous ceux qui ne pensent pas comme toi, de tous les noms possibles et imaginables. Puis de te présenter comme une victime alors que c'est toi qui... stigmatise les homosexuels, les transgenres, les... les gens qui sont ouverts, les immigrants. Quel genre de monde tu veux? Tu veux nous faire vivre quoi? Dans une caverne? Pas fort, mais... T'as un examen de conscience à faire. Vraiment. C'est pas fort. Si tu prétends... Comment tu peux prétendre vouloir un monde meilleur quand toute ton idéologie est basée sur la haine, la stigmatisation, l'exclusion? Voyons. Tu t'écoutes pas parler? T'as vraiment besoin de t'écouter parler, mon ami. T'as besoin de t'écouter parler, puis t'as besoin de reconnaître que t'as besoin de te faire soigner. Que t'as besoin de consulter parce que t'es atteint d'une maladie irrécurable. Tu peux pas récupérer de ça si tu te fais pas soigner. Ces gens-là sont vraiment dangereux. Donald Trump est un danger, un cancer. Parce qu'il représente vraiment pas grand monde. Puis il est... J'ai bien hâte que le 3 novembre arrive pour que cet homme-là soit retourné à sa tour de New York en attendant les procès qui vont se succéder. Ce gars-là va être... Il va avoir tellement une leçon. Parce qu'il aura prétendu être quelqu'un qui est pas. Il venait nettoyer la swam. Il a contribué à étendre la swam partout puis il a nourri la swam comme tu peux même pas l'imaginer. Il a divisé le pays. Il a régné par... Il aura régné pendant 4 ans sur la division, la stigmatisation, le racisme, la moquerie. Tu penses que tu vas créer un monde meilleur avec la moquerie? Avec... L'exclusion, la stigmatisation, la démonisation de tous ceux qui veulent plus de justice? Pas fort, mon Dieu. Moi, je le sais pas, là, mais... Il y a quelqu'un qui est dans le champ puis je pense pas que ça soit moi. Puis ni ceux qui pensent comme moi. Je vous reviens avec tout ce qui se passe au niveau de cette pandémie-là qui arrête pas de... d'être là. Puis on n'est pas sortis de l'auberge pendant que t'as des illuminés qui disent que c'est rien puis que... C'est fini. C'est fini depuis le 17 mars, selon Alex Kasset-Tudel. Moi, je me demande à quel point vous êtes... À quel niveau vous êtes rendus? C'est vraiment inquiétant. Wow! J'en reviens. J'en reviens.